Le personnel et les passagers d'un bus Dakar-Demdic ont été pris en otage ce matin dans un lieu tenu secret de Dakar. Heureusement, la gendarmerie est intervenue à temps. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale GIGN a été mis à contribution pour dénouer la prise d'otages. D'abord, un véhicule blindé a bloqué le passage au bus Dakar-Demdic avant qu'une escouade ne prenne d'assaut le transport en commun. Après quelques échanges de coups de feu préservant la vie des otages, les kidnappeurs sont mis hors d'état de nuire. Les otages libérés, mais l'opération est loin d'être finie. Sous-titrage Société Radio-Canada Lugier Hygiène Lugier Hygiène Lugier Hygiène veut s'assurer que toutes les menaces ont été éliminées. Un chien renifleur est dépêché dans le bus pour aider à identifier un objet suspect qui s'est révélé être une bombe. L'unité de déminage est à l'ouvrage et procède à l'aide d'un rebours à l'éloignement de la menace qui sera détruite. Lugier Hygiène 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 Sous-titrage ST' 501 L'opération prend ainsi fin sans une seule perte en vie humaine et imprime l'arrestation de tous les preneurs d'otages. C'était un exercice de la gendarmerie nationale pour faire face aux moinances qui frappent aux portes du Sénégal. Sous-titrage ST' 501